Générique Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur France 3. Nous sommes ensemble pour une heure et demie d'infos, d'images, avec également des invités qui vont rejoindre Florian Ringuedé dans un instant. Générique 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 3 Trégorois sortent leur premier album, un album baigné aux sources du rock. Le groupe s'appelle Ultra Bullit, un groupe de scène, et forcément ils se sont fait violence en s'enfermant dans un studio d'enregistrement. C'est vrai qu'en studio on a quand même joué basse batterie ensemble pour essayer de garder cette énergie, d'être vraiment rock'n'roll. Donc on a quand même essayé de jouer assez live en studio pour que ça rentre dedans en fait. Authentique mais pas nostalgique, ce trio-là n'est pas peu fier de son premier album. Un album à l'ancienne, une galette de vinyle blanc à vous faire trembler la main, 180 grammes d'énergie à caresser du bout des doigts. Les collectionneurs du genre vont sans doute s'arracher l'objet, tirer seulement à mille exemplaires. Pour nous, enfin pour moi en tout cas, un vrai disque, pour moi c'est le vinyle. C'est vrai qu'en ce moment on n'arrête pas de nous parler du MP3 ou des choses comme ça, mais on voulait retrouver l'esprit aussi bien au niveau visuel qu'au niveau audio. On n'a pas été complètement intégristes, on a fait un vinyle et on a intégré un CD dedans. « Ultra Bullit » peut maintenant continuer à écumer les cafés-concerts et les festivals d'ici et d'ailleurs. L'objectif c'est la scène, essayer de faire un maximum d'endroits, voir un maximum de gens, avoir un maximum de retours sur nos prestations sur scène. Et puis sur le long terme, ça va être les trois albums en trois ans. Et oui, trois albums en trois ans, ambitieux et déterminés les très beaux rois. Sous-titrage Société Radio-Canada